Éric Ciotti, je le remercie d'être avec nous. Bonjour M. Ciotti. Bonjour. La justice examine donc ce matin le recours contre l'exclusion, contre votre exclusion du parti. Le tribunal devrait rendre sa décision dans quelques heures, si j'ai bien compris, après l'audience ? Oui, manifestement. C'est un référé d'heure à heure qui doit constater l'urgence de suspendre cette décision qui sur le fond est naturellement totalement illégale puisqu'elle n'a pas respecté les procédures. Mais je dirais que tout ça malheureusement est un peu dérisoire au regard de la gravité de la situation du pays. Et je me désole que mes anciens amis de cette formation politique que je préside perdent leur temps plutôt qu'unir nos forces dans ces procédures alors qu'il y a un vrai danger pour la République. C'est potentiellement Mélenchon à Matignon avec ce qui s'est passé hier soir. C'est cette alliance du Front populaire avec les Insoumis, l'extrême-gauche, l'extrême-gauche de l'extrême-gauche aussi, le NPA, qui sont dans cette coalition, une coalition dangereuse pour le pays, porteuse de menaces, de menaces lourdes. Et c'est ça qui devrait nous mobiliser. C'est ce qui d'ailleurs en grande partie a motivé mon choix de renverser la table et de dire il faut faire une coalition parce que si on n'a pas cette coalition, on peut demain avoir au pouvoir les Insoumis avec leur cortège de haine, de violence telle qu'on les a connues depuis maintenant deux ans. Sur le fond, beaucoup d'électeurs je pense peuvent comprendre votre choix. Sur la forme, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas vous être entretenu avec les cassiques, ce qu'on appelle les chapeaux à plumes, avant de donner le signal du départ pour le Rassemblement national ou de l'accord avec le Rassemblement national ? D'abord, je me suis entretenu avec certains d'entre eux, dont Laurent Wauquiez, dont François-Xavier Bellamy. Donc ils étaient au courant ? Je ne mets pas François-Xavier Bellamy dans cette catégorie. Mais vous savez, si on avait passé, comme on le fait habituellement, des heures, des semaines à rechercher une synthèse molle, on n'aurait rien fait. Donc oui, j'ai pris cette décision, j'étais président du parti, je pense et je suis convaincu que cette décision reçoit l'assentiment très largement majoritaire des militants parce que c'est ce qu'ils me disent. Dans la rue, les gens me disent « mais unissez-vous, unissez vos forces, nous sommes à droite, l'extrême-gauche, la gauche unit et pourquoi la droite ne pourrait-elle pas s'unir ? » Donc je sais que cette idée, elle progresse, non seulement elle progresse, mais elle est très majoritaire chez tous les électeurs qui votent à droite dans leurs différences, que ce soit du RN, de Reconquête ou des Républicains. Donc j'ai pris, en tant que président, j'ai pris mes responsabilités et je ne me suis pas comme quelque part, je l'ai mesuré avec beaucoup de difficulté et vous en êtes le témoin, Pascal Praud, parce que vous nous l'avez souvent reproché et à juste titre, chaque fois qu'on avait un débat, il y avait plusieurs positions à LR. Donc à un moment, il a fallu trancher. J'ai considéré que c'était au président de prendre ses responsabilités, de les assumer dans un moment majeur, difficile pour le pays et qu'il fallait y arriver. Monsieur Ciotti, Marine Le Pen parlait d'une pression inouïe qui a été faite sur les députés sortants des Républicains. Est-ce à dire qu'avec vous, aucun député sortant des Républicains ne sera avec vous ? Si, si, il y en a qui seront avec nous. Député sortant, vous savez combien à peu près ? C'est 5 ? C'est 10 ? C'est 2 ? Je ne peux pas vous donner de chiffres à ce stade, mais c'est vrai qu'ils ont subi des pressions. J'ai à l'esprit un de mes collègues que j'ai eus au téléphone et qui m'avait incité d'ailleurs dans cette démarche. Donc j'ai parlé avec des députés avant et qui en pleure m'a dit qu'ils ne pouvaient pas y aller. Donc ces pressions, elles sont graves. Et puis, vous savez, ce qui est grave en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la négociation secrète qui se fait sous les auspices de M. Larcher, notamment, avec la majorité, avec M. Macron et ses amis. C'est ce que disait Marine Le Pen tout à l'heure, cette négociation secrète. Alors, dernière chose, on prend... On vient d'apprendre par exemple qu'il n'y aura pas de candidat qui serait opposé à M. Attal. Alors, il y aura un candidat de notre coalition qui sera Théo Michel qui portera quand même cette ligne historique des Républicains. Mais on voit que face à Mme Berger, les candidats sont retirés, face à M. Marlex aussi. Donc, nous verrons bien dimanche combien il y en aura. Mais je suis en train de mesurer. J'ai beaucoup de remontées du terrain. Qu'il y a, première étape, une alliance qui se dessine entre ceux qui ne m'ont pas suivi aux Républicains, les chapeaux à plumes, M. Bertrand, Mme Pécresse, tous ceux qui nous ont emmenés dans de grandes victoires, qui veulent s'allier avec M. Macron. Et puis, deuxième étape, excusez-moi, encore plus dangereuse, on nous parle maintenant d'une coalition dans l'hémicycle qui pourrait aller de la gauche jusqu'aux amis de M. Bertrand et de Mme Pécresse. Ça serait extrêmement grave. Parce que là, ça serait un abus de confiance envers les électeurs de droite qui se verraient... C'est ce que disait effectivement Mme Le Pen. Donc, avant qu'un auditeur, en l'occurrence une auditrice, vous interroge, et ce sera Sandrine, qui d'ailleurs peut-être vous interroge dès maintenant, parce qu'il est déjà 11h26, et c'est aussi le principe que vous puissiez échanger avec un auditeur ou une auditrice. Sandrine, bonjour. Vous êtes maire au foyer. Vous avez une question à poser à M. Ciotti. Oui, M. Ciotti, bonjour. Donc, pour présenter rapidement, j'ai 57 ans et depuis l'âge de 15 ans, je suis rentrée au RPR auprès de Patrick Deveggian dans ma commune de région parisienne à l'époque pour faire barrage au communisme. Donc, ça fait très longtemps que je suis le parti. Moi, où je ne comprends pas votre façon de faire, c'est sur la forme. Bon, moi, je vais revoter pour mon député LR, j'allais dire Canal Historique, parce que c'est un super bon député qui a été très actif pendant ces deux années. Donc, voilà, ça, je continuerai à le faire. Mais, si vous voulez, je ne comprends pas sur la forme. Je me demande pourquoi les députés LR et les députés RN, chacun de leur côté, ne sont pas allés à la législative. Et selon les résultats, le 7 juillet, pourquoi, là, vous n'avez pas cherché à parler pour trouver un accord de gouvernement et pour monter un gouvernement... Il a répondu à cela. Il a répondu. Et on peut entendre cette réponse de dire si j'avais parlé, au fond, ça ne se serait jamais fait. C'est ça, ce que dit M. Ciotti. Il est 11h27. On marque une pause et vous pourrez répondre, évidemment, plus longuement après, justement, le rappel des informations à 12h30. Et nous revenons dans une seconde. Éric Ciotti est toujours avec nous. C'est intéressant, la question de Sandrine, même si vous aviez répondu à cette question, parce que, et c'est Olivier Guenek qui me le dit, beaucoup d'auditeurs posent cette question. Pourquoi avez-vous agi seul ? Et c'est vrai qu'on peut entendre votre réponse. Et j'ai envie de dire qu'après ce qui s'est passé, précisément, ces dernières heures, je pense que toute conversation aurait été, de ce point de vue-là, sans doute inutile. En revanche, Éric Ciotti, moi, j'ai une question à vous poser, c'est concrètement comment ça va se passer ? On va prendre une circonscription lambda. On aura donc un candidat du Front populaire. Il y aura dans toutes les circonscriptions un candidat qui courra sous vos couleurs. 70 circonscriptions, a dit Marine Le Pen, sur les 577, c'est ça ? 70 circonscriptions. Et évidemment, les autres, c'est-à-dire à peu près 504, sans doute, ou 505, 506, 507 d'ailleurs, 507, puisqu'il y a 577 députés, les 507 autres seront des circonscriptions où concourra un candidat du Rassemblement National. Nous sommes d'accord. Oui, Rassemblement National, ou d'hiver droite. Alors, ces circonscriptions, elles ont été choisies ? Est-ce qu'elles vous permettent ? Est-ce qu'elles sont favorables, en clair ? Est-ce que vous avez eu un regard sur ces circonscriptions ? Est-ce que ce sont des circonscriptions difficiles ? En fait, ma question, c'est, est-ce que vous avez été, entre guillemets, bien traité dans cette répartition ? Écoutez, moi, je n'aime pas ces négociations, voilà, parce qu'on est dans une période où l'enjeu du pays est essentiel, donc je n'aime pas discuter ce bout de grain. Ce n'est pas le bout de grain, vous savez bien qu'il y a des circonscriptions, si on vous met 70 circonscriptions et qu'il y en a une qui gagne, ce n'est pas agréable pour vous ? Ce sont des bonnes circonscriptions, nous les avons choisies, la négociation a été facile, elle s'est bien passée, voilà, moi j'ai vu le psychodrame à gauche, voilà, on a travaillé en sérénité, en gravité, parce que l'enjeu est essentiel. J'ai ouvert une brèche, vous savez, Pascal Praud. Ça fait plus de 40 ans maintenant que la droite est tombée dans le piège de François Mitterrand. Et donc, on a fait en sorte que la droite ne puisse pas, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, ne puisse pas s'allier et unir ses forces au bénéfice de la gauche, au bénéfice de la Macronie. Mais c'était sans doute justifié avec Jean-Marie Le Pen, avec ses prises de position clairement antisémites, et ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Écoutez, quand je vois le grotesque de la prise de parole du président de la République qui dit que je me suis allié avec le diable, ou celle de M. Bertrand qui parle de collaboration en jouant « Le papy fait de la résistance » où le Jean-Moulin de Pacotille, tout ça n'est pas sérieux, tout ça est grotesque. Jordan Bardella est né dans les années 90. Voilà, je crois que sur les sujets d'actualité, rien n'est reprochable. Le Rassemblement national, je les ai vus à l'Assemblée nationale fonctionner. Ils ont eu un comportement respectueux en permanence des valeurs de la République, du fonctionnement des assemblées. Il n'y a aucune outrance. Il y a un programme équilibré du point de vue du respect des valeurs républicaines, des libertés publiques. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à l'extrême gauche ? Est-ce que le spectacle qu'on a vécu dans nos hémicycles, en tout cas à l'Assemblée nationale avec ses outrances, les drapeaux étrangers, les insultes, ce que nous avons vécu dans la rue, la mise en cause permanente des policiers, le soutien aux émeutiers, les infamies du soutien au Hamas après le 7 octobre ? M. Ciotti, un auditeur. Qui représente un danger pour la République ? Un auditeur. Un auditeur, parce que c'est aussi important qu'un auditeur puisse vous interroger ou donner son analyse. Et c'est Pierre, en l'occurrence. Bonjour, Pierre. Bonjour, Tosquale. Bonjour, M. Ciotti. Vous m'appelez-vous, Pierre ? Je vous appelle de Clermont-Ferrand. Bon. Et vous êtes conducteur de train. Tout à fait. Question, analyse pour M. Ciotti. Eh bien, la question est très simple, en fait. c'est que moi, je suis tout à fait pour cette alliance, en fait, pour contrer M. Mélenchon qui, pour moi, est un danger, un réel danger pour la France et pour les Français. Et je me posais la question pourquoi vous n'êtes simplement pas plus suivi pour une alliance qui me paraît, moi, essentielle pour combattre ce danger qu'est M. Mélenchon ? Pourquoi plus de ténors ne vous suivent pas ? Éric Ciotti. Parce que les ténors, ils sont enfermés depuis des années dans une forme d'immobilisme, d'impuissance, de confort et que ça les gêne de changer pourtant ce qui ne fonctionne plus. Donc moi, j'ai dressé le constat que si on restait dans le même cadre, on n'y arriverait plus, on allait disparaître et qu'il fallait tout changer. Je l'avais déjà dit à Laurent Wauquiez quand il a présidé le parti en 2017 après notre défaite, je lui avais dit il faut renverser la table. On ne peut plus rester dans le même cadre. Et là, moi, je me suis épuisé, je vous le dis, à essayer de concilier des positions qui étaient contradictoires sur les retraites, par exemple, mais sur quasiment tous les sujets. Chaque fois que quelqu'un disait une chose, qu'on en trouvait toujours un pour s'évertuer de défendre le contraire, ce qui a brouillé notre image. Donc là, encore, eh bien, il y a cette forme d'entre-choix qui a dominé et qui n'a pas amené à avoir le courage de dire les choses, de voir la réalité de ce que voulaient les Français, en tout cas, les Français de droite. Eh bien, merci Éric Ciotti, merci à vous. Et puis, en démocratie, ce sont les électeurs qui sont souverains et qui choisiront les 30 juin et 7 juillet. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que nous sommes, contrairement aux élections européennes, dans un scrutin majoritaire. Donc, ce seront vraisemblablement les deux premiers candidats qui pourront se maintenir au second tour. On a la force du Front populaire. Voilà, on le voit dans les sondages, il va approcher les 30%. On a le Rassemblement national. Si on n'était pas allié au bloc du Rassemblement national, eh bien, tout simplement, on aurait disparu dans ces circonstances. Donc, à part dans quelques circonscriptions où il y a des députés remarquables, LR, d'ailleurs, il n'y aura aucun candidat que je soutiens face à ces députés. Je le dis très clairement et nous avons voulu faire ce choix. Mais, il faut un rassemblement pour être efficace. Et pour être efficace, il faut unir nos forces. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci beaucoup, il est 11h39. On va marquer peut-être une pause, à moins que... Un petit point Facebook avant, c'est possible. Deuxième indice. Ah !